Partager ma vie, c'est une chose que j'ai voulu depuis que je suis tout jeune. Maintenant, les gens sont beaucoup plus là pour l'argent, tu sais bien, tu le vois. De toute façon, tout le monde veut faire le buzz, tout le monde veut exister, tout le monde veut qu'on parle de lui. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Non, tu n'as pas eu les larmes aux yeux, tu as eu plus que les larmes aux yeux. Arrête de m'accabler. De toute manière, il y a une vidéo à l'appui. Sur mon compte, il y a une vidéo où il chiale parce qu'il apprend le sexe de son fils. Je te dis la vérité, moi, tu sais, petit garçon, je repense à moi quand j'étais petit avec mon papa, la moto, le football, tu vois, des trucs que tu partages avec ton père, tu vois, c'est vraiment... C'est pour ça que ça m'a fait une montée de larmes, de chaudes larmes. Je ne sais pas, deux, trois, nous tranquilles, tu sais, on n'est pas trop... Pourquoi sont des familles nombreuses ? On verra après le premier, je te répondrai quand tu seras là. J'ai déjà, j'ai proposé plein de prénoms. Elle m'a sorti, tu sais, une liste, comme dans les films, où tu ouvres le rouleau et le rouleau tombe jusqu'à la porte d'entrée. C'est non, 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 non. Il me disait, quoi, non ? J'ai dû refuser au moins, allez, 30 prénoms passifs. Non, mais c'est bon. Non, mais vraiment. Et franchement, si je te les dis, ils sont genre trop beaux. Mais si, il y avait des beaux prénoms. Pourquoi pas, nous, le monde est ouvert, on est chêne. On a plusieurs projets, tu sais, et après, la plupart du temps, ce n'est pas forcément des projets qui nous intéressent, tu sais. Après, il y a des trucs qui ne nous ressemblent pas, donc on refuse. J'en pourrais jamais faire, tu vois. Alors, ma première envie de grossesse, et je ne savais pas que j'étais enceinte, mais je l'ai compris le lendemain, je me suis dit, c'est trop chelou, c'est de me poser devant une série Netflix en coupant des citrons et en les prenant comme ça, tu sais. Et moi, ça m'écœurait, mais j'avais rien à l'idée. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas manger des citrons comme ça et puis couper comme ça et je les mettais, tu sais, comme les oranges quand on faisait en primaire, là. Et elle mange, elle mange le citron jusqu'à... Je kiffais, j'ai toujours que je kiffais. Elle me demandait, elle me disait, je mangeais tout à base d'acidité. Ah ouais, je voulais de l'acide, mais vraiment. Et tu sais, les petits petits petits, les bonbons, mais très acides. Il y en a, là. Eh bien, il y en a carrément, là, dans ma cuisine. Eh bien, elle se tue à ça. Elle se tue à ça, ouais. Et des kilos de chocolat. Non, mais franchement, je dis la vérité, de toute façon, moi, je fais partie de la team qui mange tout le temps enceinte ou pas enceinte. Donc, des envies de fraises, chocolat, etc. J'en ai eu avant la grossesse et j'en aurais... La boucoucage, la boucoucage, la boucoucage. T'asso, ça m'a fait pas mal de boutons. Donc, ouais, c'est vrai que peut-être plus qu'avant. Des petites pauses, des fois, on est un peu fatigué, etc. Non, mais une pause, c'est vrai, genre, toute coupe complète, tu vois. Ah oui, moi, j'appelle ça genre 4 heures ou un jour, tu vois. C'est un plaisir. Comme je te dis, en 2013, avant qu'il y ait de l'argent, on était là et ça nous plaisait, tu vois. C'était vraiment une vocation. Maintenant, c'est vous, les gens, ils sont beaucoup plus là pour l'argent. Tu sais bien, tu le vois, de toute façon, tout le monde veut faire le buzz, tout le monde veut exister, tout le monde veut qu'on parle de lui. C'est vraiment une passion, partager ma vie. C'est une chose que j'ai voulu depuis que je suis tout jeune, tu vois, même avant que... Déjà sur Facebook, on a essayé de partager beaucoup de choses un maximum avant que Insta, Snapchat, tout ça existe. Et je crois même que je suis l'un des premiers influenceurs en France à avoir fait Snapchat, tu vois. Je venais de commencer, je faisais 80 000 buts. Je ne me suis jamais dit, je vais faire de l'argent avec ces 80 000 buts. Pour moi, j'étais content, tu vois, les gens, ils me suivaient. C'était un plaisir. Avant d'être un travail, c'est un plaisir. Et nous, on est toujours dans cette atmosphère de plaisir. Non, mais nous, on kiffe. De kiffer, voilà, bébé, ma femme a mangé de place. Ah ouais, nous, on kiffe encore plus de données de notre vie, de notre temps. On kiffe partager et tout avec eux parce qu'on a de très bons retours. Peut-être que quand les gens ont envie de couper, c'est parce qu'ils n'ont pas un retour qu'ils souhaitaient. C'est vrai. J'ai déjà rigolé devant les Covid, c'est bidatil. C'est une galère, c'est bidatil. Non, mais c'est trop drôle, vraiment. C'est une galère en personne. En fait, franchement, on dit que c'est très drôle, mais en connaissant un petit peu, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais il arrive à nous faire rire. C'est énormément de travail, mais en tout cas, j'ai déjà. C'est énormément de travail et chapeau à lui et grand bravo parce que je vois qu'il y a des drones qui sont utilisés, etc. Donc voilà, c'est top. Entre nous, en fait, on n'est pas jaloux. On est tellement basé sur une relation de confiance et en même temps, je pense que je te dis, on n'a tellement pas le temps d'être jaloux, on est H24 ensemble. Je te jure. Si je pourrais l'être, ça m'arrangerait.